Tous les jeunes devant la télé, allez hop ! Ça suffit maintenant ! Tu es politiquement quantique, oh j'avoue ! Formation pour la journée sur notre... À gauche, on est très démocrate ! J'ai un nouveau médicament qui me tabasse ! Je fonctionne à 2 km heure... Mon cerveau, il est complètement à côté de ses pompes. Il te rend plus beau aussi, je trouve. Ah ! Ça, c'est bien ça ! T'es pas marqué sur la note liste ? La note liste, elle disait pas ça. Mais du coup, je suis content. Les députés de la majorité qui, eux aussi, quittent l'hémicycle, ils prennent la suite des députés LR, eux aussi, ils contestent Mathilde Panot. Et les députés qui reviennent dans l'hémicycle, maintenant que Mathilde Panot a fini de parler, alors si à chaque fois qu'un insoumis prend la parole, il quitte l'hémicycle, ça va arriver à plusieurs reprises, ça va leur faire les jambes, tu me diras. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Ah, je savais pas que c'était aujourd'hui ! Bah, bonne santé, la mentale ! C'est un enjeu majeur de santé publique. Monsieur le ministre, même s'il s'agit d'une frange étroite de notre société qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, un état de droit ne saurait laisser impunis cette apologie du terrorisme. Putain, vous allez voir que les réseaux sociaux, on va encore s'en prendre plein la gueule parce qu'on va être accusés de générer de l'antisémitisme. Entre les jeux vidéo qui vous intoxiquent et les réseaux sociaux qui vous rendent antisémites, moi je dis faut réguler tout ça. Tous les jeunes devant la télé, allez hop ! Ça suffit maintenant. Ces excédents, c'est l'argent des salariés qui ont cotisé toute leur vie. Ce serait la fin du paritarisme. Scandale ! L'argument selon lequel cette ponction serait prélevée pour récupérer les bienfaits de la réforme des retraites ne tient pas. C'est bien sûr ! Ça fait du pipeau hein ! Putain, on dirait le chat. Il y aura Idriss dans Backseat. Idriss Aberkane ? Ah non, Idriss Aberkane, trop haut niveau pour nous. Beaucoup trop diplômé, beaucoup trop... Non, non, non. Tu peux inviter Jean Macier, je l'aime bien. Non, j'inviterais pas Jean Macier, vous me saoulez ! Qu'est-ce qu'il a à dire sur la politique, lui ? Je me tue à le dire, depuis des années ! J'étais un pantin de Jean-Luc Mélenchon, le faillot. Je suis un pantin de Jean-Luc Mélenchon ? Oui. Ça paraît assez évident. Je trouve le tournant de ton avis vis-à-vis de la France insoumise même très grave. Les accusations qui venaient de ton avis maintenant jusqu'à la majorité aujourd'hui dans l'Assemblée et déjà avant. Et je croyais que j'étais un pantin de Jean-Luc Mélenchon. Bah faut me mettre d'accord. Tuer politiquement quantique. Oh j'avoue, c'est une superposition. Je suis dans un état superposé. Je suis à la fois là et pas là. Le genre de Schrödinger. Du coup, il faut t'ouvrir pour savoir où tu es politiquement, c'est bizarre. Ah oui putain, c'est vrai. Si c'est comme la boîte de Schrödinger, il va falloir m'ouvrir en deux. Et là, et seulement là, on pourra faire une mesure. Attention collector, on m'a offert un tote bag. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, un tote bag. Je suis très très content. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça, ça me fait plaisir. Non, je déconne. C'est un tote bag Conseil d'Etat ! Bonjour. Bonjour les gens. Ah non, 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 non. Non, toujours pas. Non, non plus, non plus. Oh la vache ! J'aurais pu aussi me tromper en faisant cette étude. Mais en fait non. Alors, vous le remarquez peut-être en regardant mes streams. Maintenant, vous commencez à me connaître. Il y a un truc qui en ce moment se voit, je trouve, c'est que je suis irritable. Je sais pas, faut une démo. C'est vrai que la fois où tu as insulté ma daronne, c'était un peu chaud. Non, t'es con. Fais une démo. Pourquoi tu veux que je te fasse une démo, putain ? Non, je déconne. Je crois qu'elle se range juste un petit peu mais elle crache pas. Je croyais qu'on disait cracher quand les chats ils font... Elles feuillent. Ah donc c'est feuillé le bon mot. Ok, c'est feuillé. Tu peux nous refaire l'imitation ? Non, PEMF. Je te vois venir toi. Oui. Tout besoin de proximité des formations pour la jeunesse sur nos territoires ruraux. Je crois que... C'est... C'est des... Pardon. Crédit qu'il faut absolument sauvegarder. Donc c'est pas parce qu'ils habitent à l'étranger pour des raisons personnelles et familiales. Que c'est pas un succès français. Tony Parker par exemple. Est-ce que c'est un géant français ? Du foot. Du foot. J'ai dit quoi, j'ai dit du foot ? Ah bah j'ai confondu Benzema et Parker. Mais c'est pareil, ça va, c'est pareil, c'est un ballon rond. Est-ce que vous êtes pointilleux sur ce chat quand même ? Vous étiez trop occupés en réalité avec vos camarades Bigard et les autres à nous dire que le vaccin tuait nos compatriotes. Votre réponse est une insulte aux millions de français qui se font du souci pour leur sécurité. Monsieur le député. Cette question de deux minutes, le temps de la démocratie du mardi. On est sur Twitch quand même Christine. Qui a permis de mettre la création du repas à un euro ? C'est nous qui a pérennisé ce système pour les plus précaires et les boursiers. C'est nous qui a gelé les loyers des Crousses et les... Exactement, c'est nous. Et moi. Merci. Je voulais annoncer cette semaine en stream et j'ai publié un petit... Alors j'ai pas publié moi un petit bouquin. Mais il y a une collection aux éditions de l'Aube de la Fondation Jean Jaurès qui s'appelle les petits cahiers de tendance. C'est effectivement des petits cahiers, c'est tout petit. Et ils proposent à des auteurs d'écrire un texte sur un sujet. Amandine Claveau, Aurélie Jean, Raphaël Lorca et Jean Massier qui sont avec quatre textes dedans et le mien c'est le dernier. Le meilleur pour la fin évidemment. Yo les jeunes, votez pour moi. Comment parler aux jeunes lorsqu'on est un responsable politique ? Du coup je me suis dit que j'allais vous le distribuer ce soir quand même. Alors attendez avant d'applaudir parce que c'est d'abord pour le Club Backseat. Qu'est-ce qui fait partie du Club Backseat ? Ah oui vous êtes tous dans le Club Backseat en fait, d'accord. Et bah gardez bien la main levée parce que je vais venir vous apporter... Hop là. Donc voilà, les membres du Club Backseat l'ont reçu, les autres vous le recevrez après l'émission quand j'aurai un peu picolé. Mais ouais, quand même priorité au Club Backseat. Comme ça vous pouvez bookiner pendant l'émission si vous faites chier. Voilà, on est sur un bouquin qui se met aux chiottes, on va le dire tout de suite. Vous le mettez dans vos toilettes, ça fait un peu intello en plus. Fondation Jean Jaurès c'est un peu classe quand vous avez des invités. Et ça se bookine très très bien aux chiottes. Je sais pas du tout si les éditions de l'aube vont être contentes que je dise ça. Est-ce que t'as pensé à bouffer ? Non j'ai oublié de bouffer, voilà c'est ça que j'ai oublié de faire, j'ai oublié de bouffer. Putain je vais finir à 22h à jeun ça va être l'enfer. Un budget quand bien même vous ne le votez pas ça reste quasiment un trimestre entier de l'année consacré à des négo. Par exemple j'ai cité le député gamer Denis Maceglia qui a réussi malgré le 49.3 à faire passer un amendement pour baisser la TVA sur les événements e-sport. C'est un micro sujet sur lequel moi j'ai donné un coup de projecteur parce que c'est l'e-sport. J'aime bien les baisses d'impôts, les prélèvements, il y a trop de charges tout ça. J'adore les baisses d'impôts ouais. En tout cas j'aime bien l'alignement de la fiscalité de l'e-sport sur le reste du spectacle vivant. Je soutiens le spectacle vivant tout autant d'e-sport. Ça doit être ça ouais. Ouais ouais on est bien, on est dedans ouais. Et donc voilà je sais plus où j'en aller avec cette question. Tu m'as perturbé. Bah du coup je te passe la parole. Bah ouais euh budget ricrac, budget vénère, budget Bruno Le Maire. C'est à dire que... Pour moi la démocratie c'est avant tout un art de perdre. À gauche on est très démocrate. Non mais c'est un humour franchement. C'est pour ça que je pose une question de psychologie qui est en plus de haute de gare ou de comptoir parce qu'en plus je le connais pas donc je l'ai vu une fois dans ma life voilà. Et ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie par ailleurs. Actuellement le chien dans le cockpit il est en train d'apprendre à piloter un hélico. Ça va ça se passe bien les cours ? Ecoute il a l'air heureux hein. Là on va à 139. Ah merde il y a un pylône. Ah merde. Ah je croyais qu'il était pas simulé le pylône. Bon bah tout le monde est mort hein. Je voulais que je vous dise. On va repartir. Ce qui vient de se passer reste entre nous ça vous va ? On fait pas de clip on est d'accord ça reste entre nous ? Entre nous et le chien voilà. Entre nous et le chien. Bonjour les gens. Vous avez vu je me suis fait la moustache. C'est Movember. Ça commence. Ouais j'aime bien. Elle est magnifique la stache. Elle est bien. Mais non ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Donc vous m'interrogez sur la stratégie que nous mettons en oeuvre. La première monsieur le député. Lâche le micro Aurélien s'il te plaît. Une autre manière. Que nous pouvant saisir ses chances. On va arrêter d'utiliser ce micro. On écoute Aurélien Rousseau donc il va lui répondre. Ne te trompe pas de micro s'il te plaît. Mesdames et messieurs. Non pas celui-là on avait dit Aurélien pas celui-là. Abaisse le micro. Passe-lui là. Moi j'ai eu une belle coupure de 7 jours. Mais les équipes d'Enedis ont galéré. Trop d'arbres et de câbles à terre. Ouais. Je me doute qu'il y en a plein qui ont eu des coupures de courant. Ma famille à Plougastel. Apparemment le courant est revenu genre 1h avant l'arrivée du président. Mais du coup ça veut dire que le président il devrait aller dans tous les villages où c'est coupé Macron meilleur électricien que président Fais-nous un livre bro STP Ah il se pourrait que ça arrive Bonne fin de journée Sous-titres par Jérémy Diaz